bonjour alors est ce que vous êtes là ce matin pour notre petit live présentation du idéal coudre numéro 5 alors je vais attendre que vous puissiez arriver tranquillement voilà je vois Isabelle bonjour Isabelle la première à se connecter merci bon je vais attendre que vous arriviez un tout petit peu j'espère que vous n'avez pas trop froid moi un petit peu quand même alors la neige au 1er avril moi je me suis dit c'était peut-être un poisson et ben non en vrai c'était pas un poisson je me suis dit à la météo ils nous ont annoncé la neige 1er avril bon il nous faut un petit fake elle va pas du tout je sais pas si vous avez de la neige chez vous et nous un petit peu en région parisienne ça tombe bonjour Magali bonjour Morgane j'ai vu Périne coucou Périne d'être avec moi qui va me seconder coucou Marie bon ben je vois que vous arriviez un petit peu vous arrivez un petit peu tranquillement donc ça va pas trop froid chez vous pas trop de neige on est bien au chaud on est bien ben oui oui neige c'est chouette en même temps les enfants ils sont contents ils ont attendu la neige tout le mois de décembre ben voilà il fallait arriver au 1er avril pour avoir de la neige bonjour Isabelle bonjour tout le monde bon alors je pense que certaines ont dû déjà recevoir leurs commandes pour celles qui l'ont déjà commandé tout est parti toutes les commandes sont à jour à part celle d'hier bien évidemment qui sont pas encore partie qui partent aujourd'hui mais les commandes sont toutes parties donc il ya encore quelques facteurs qui sont un petit peu plus lent que d'autres donc je sais qu'il ya beaucoup de gens qui l'ont déjà reçu mais pour celles qui ne l'ont pas encore reçu je vous demande d'attendre encore jusque allez on va dire mardi mercredi prochain ah oui il ya de la neige partout je vois tout le monde tout le monde me fait part de cette joie d'avoir des petits flocons de neige aujourd'hui donc voilà donc pour celles qui n'ont pas encore reçu et qui veulent pas savoir ce qu'il ya dedans bien évidemment pour ne pas se polier je vous propose de regarder ce cette petite vidéo plutôt en replay ah coucou isilda falloir viennent chez toi tu as vu ça pousse à mes cheveux c'est ma coiffeuse donc du coup du coup voilà vous regardez pas si vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il ya dedans parce que là je vais vraiment vous dévoiler tout ce qu'il ya donc dans de notre hors-série idée à coudre alors ce hors-série on l'a voulu avec les licorne toute l'équipe on l'a voulu un petit peu éco responsable déjà ça faisait longtemps qu'on on voulait alors c'est vrai qu'il ya beaucoup beaucoup de magazines qui ont déjà traité ce sujet après chacun le traite comme il l'entend je pense qu'on l'a traité un tout petit peu différemment je pense qu'il ya des créations on a vraiment essayé de chercher des créa alors bien évidemment partant comme tout le monde deux choses on va dire basique on va partir de vieux jeans de vieille chemise qu'on aurait jeté où l'école sont tout moche de vêtements trop petit pour les enfants de petits pyjamas petites jupes qui vont plus aux filles voilà donc ça c'est pas un scoop on va dire on a tout ça chez nous et il ya déjà pas mal de magazines qui l'ont traité après grâce aux créatrices du magazine et à nos chers licorne ben c'est vrai qu'on l'a traité je pense un petit peu différemment dans beaucoup de cas pour pas faire des remakes de ce que vous avez déjà sur internet tout ce que vous avez déjà lu dans la presse donc j'espère qu'on a réussi notre pari de faire un petit peu plus de nouveau voilà donc je viens de voir attend c'est passé trop vite sophie à cherbourg qui n'a pas encore reçu son magazine donc sophie si vous ne voulez pas voir ce qu'il ya dedans je vous conseille de ne pas regarder le live tout de suite et le regarder en replay si maintenant voilà vous avons envie de savoir ce qu'il ya dedans parce que c'est tout c'est chouette aussi et parce que je vais vous montrer les créats du magazine vous pouvez regarder maintenant mais vous pouvez aussi revient c'est possible tout est possible alors j'ai prolongé sur internet son site internet l'offre elle était jusqu'à hier mais comme je faisais l'offre de promotion mais comme je faisais le live aujourd'hui je vous ai rallongé l'offre promotionnelle jusqu'à donc ce soir minuit donc le magazine il est à coudre et à 8 euros 90 au lieu de 9 euros 90 jusqu'à ce soir minuit donc si vous n'avez pas commandé que vous aviez envie de le commander après ce live n'hésitez pas il est encore en promo que aujourd'hui et c'est pas un poisson d'avril il ya aussi une autre chose que je voulais vous dire c'est que vous savez je les dis sur les réseaux il ya des gens qui n'ont pas tout bien compris en fait cette carte l'icône licorne d'or qui donne droit à un an d'abonnement gratuit donc au magazine idée à faire elle a été glissée donc il y avait trois cartes qui étaient glissées dans vos commandes c'est à dire toutes celles qui ont commandé idée à coudre au moment de l'expédition nous avons et vous l'avez peut-être vu ce que j'ai fait une petite story là dessus nous avons glissé non pas trois mais pour l'instant deux cartes voilà sur toutes les commandes j'ai gardé une carte pour aujourd'hui donc si vous n'avez pas encore commandé votre idée à coudre et que si vous le commandez aujourd'hui donc au prix promotionnel de 8 euros 90 et ben je vais glisser cette petite carte dans une des commandes qui donne droit à un an d'abonnement à idée à faire donc il ya encore une chance de gagner si vous la et si vous avez reçu votre magazine et que vous n'avez pas eu la carte vous pouvez offrir le magazine à quelqu'un le recommander la fille qui fait pas de la survente pour avoir et espérer avoir la carte voilà donc aujourd'hui je glisse une carte dans les commandes de ce jour et à partir de demain la promo s'arrête le magazine passe à 9 euros 90 je vous rappelle que ce magazine n'est pas un kiosque et qu'il est donc vendu sur notre site internet allez on arrête le suspense donc je disais que l'idée c'était de récupérer donc tout ce qui est vêtements les vêtements abîmés pas forcément vieux mais on habille souvent il ya des trous les enfants et nous font des trous dans les leggings dans les jeans etc rien ne se jette tout se récupère et vous allez voir qu'avec tout ce qu'on a l'habitude de porter plus nos rideaux nos nappes nos serviettes de table si tant est qu'il y en ait encore qu'ils utilisent mais on a des vieilles serviettes de table parfois des grands mères on peut faire des choses hyper sympa avec donc la couverture pour celles qui n'avaient pas encore vu enfin je pense que vous êtes je pense que vous êtes plus très nombreuses la voici donc récupérer transformé donner une seconde vie et une seconde chance à vos jeans vos pulls vos rideaux vos draps etc donc à l'intérieur donc il y a comme vous le savez déjà dans idée à coudre on a cette fois les patrons papier d'accord je vous montrerai ce qu'il y a dessus quand on sera au moment des créations il ya cinq patrons qui sont en papier à l'intérieur du magazine d'état détachable ceux qui ne sont pas sur le papier sont donc à télécharger comme d'habitude avec le qr code allez assez parlé je vous montre déjà le sommaire après je vous explique alors là je pense qu'il est un petit peu on voit pas bien mila alors mila qui m'a dit de vous dire c'est ma fille qui m'a dit de vous dire que c'est elle qui allait mettre la carte gagnante aujourd'hui de la licorne d'or et c'est elle qui a eu l'idée d'en garder une pour la glisser après le live donc dans cette journée de vendredi je vais vous glisser et ça sera pas un poisson d'avril la dernière carte d'or qui donne droit à un an d'abonnement au magazine idée à faire voilà voilà pour le sommaire maintenant je vais vous le passer en détail alors on va commencer avec gaël and sue que vous connaissez déjà qui fait aussi l'illustration et la bd d'un idée à faire donc gaël qui est parti comme vous pouvez le voir de trois vieux jeans donc ça le basique que tout le monde peut avoir chez soi je pense et qui nous a fait cette magnifique petite veste en jean moi je la trouve je sais c'est pas vous mais vraiment hyper facile et pratique toute saison parce que franchement moi les vestes en jean j'en mets tout le temps parce que parfois je mets même une petite veste en cuir par dessus donc voilà pour cette veste elle est partie donc deux trois jeans et comme vous le savez dans idée à coudre le principe c'est qu'à chaque création on aborde un point technique une un zoom on fait un petit zoom technique donc là c'est un zoom sur les coutures du jean voilà comment travailler le jean cette petite veste est en taille de 34 à la taille 50 voilà de la taille 34 à la taille 50 et pour cette veste nous avons le patron à l'intérieur du magazine voilà ici vous êtes à l'envers je sais pas gaël ansiou elle est ici donc vous allez avoir le patron à l'intérieur des tachats pour faire cette petite veste en jean donc de la taille 34 à la taille 50 donc bravo à gaël d'avoir eu cette superbe idée de avec trois jeans de faire une veste je pense que ça c'est pas encore trop vu alors comment faire pour commander le magazine périne a dû vous mettre le lien c'est sur notre site internet ne cherchez pas en kiosque il n'est pas en kiosque celui ci le hors série n'est vendu que sur notre site internet www.ideesaffaires.com donc je vais à la création suivante donc là on est parti d'un trench basique que l'on peut avoir facilement ou qu'on peut trouver facilement même dans les friperies si vous n'en avez pas c'est assez facile à trouver les lieux trench de grand père et qu'on a fait en extension c'est à dire vous trouvez un trench qui est un petit peu trop petit ou que vous voulez customiser à votre goût donc là on est parti de ce trench et puis on a rajouté des morceaux d'une nappe alors vous pouvez prendre une nappe vous pouvez prendre des rideaux vous pourrez prendre je sais pas des voilages ou un tissu un bout de tissu qui vous reste donc voilà donc comment faire une extension donc sur un trench et de pouvoir donc ce tutoriel il a été proposé par l'or avec singer donc c'est avec la machine singer qui l'a été fait et le zoom technique c'est découdre un vêtement pour créer un patron voilà on vous explique un petit peu alors quand je parle des zooms techniques ça veut dire que on va accentuer un petit peu les explications sur cette technique là voilà pour le trench alors j'ai pas le trench et j'ai pas le pull je suis désolée alors cécile la petite anecdote m'a raconté parce que j'ai voulu récupérer son pull son chien l'a bouffé voilà il l'a complètement déchiré donc il s'est excité dessus elle l'avait posé pour me le donner et le chien l'a mangé enfin il l'a mangé il l'a déchiré bien évidemment donc cécile de l'oiseau lune ici nous propose donc de customiser donc un pull sur lequel il y avait un trou une vieille chemise qui ne lui allait plus ou je sais plus pourquoi et ça c'était un bout de drap qu'elle a coupé donc elle est partie d'un pull d'une chemise pardon c'est pas le pull qui avait un trou le pull il était en état c'est la chemise qui avait un trou et voilà donc la chemise trouée elle est en dessous le morceau de drap il est donc à la base en bas et donc elle vous explique comment assembler un petit peu tout ça et donc le zoom technique c'est récupérer et coudre uniquement certaines parties d'un vêtement donc voilà pour la customisation de ce pull ensuite on continue à nous avons la joie et le privilège d'avoir dans ce numéro betty jen c'est la première fois qu'on collabore avec cette créatrice si vous la connaissez pas je vous invite vraiment à visiter ce qu'elle fait donc betty jen qui elle est partie donc d'un de ses draps et qui nous a créé un croque top et il je trouve qu'il est particulièrement réussi et super original surtout et ce croque top il a été fait donc en taille alors je sais plus périne je sais plus les tailles là j'ai un j'ai un doute je sais plus si on prend un vêtement ou si c'est oui elle met le mesure pardon elle met le mesure donc par rapport à votre tour de poitrine vous prenez un vêtement vous calculez votre tour de poitrine votre hauteur de top la longueur des manches et après elle vous fait le calcul pour le faire à votre taille donc en fait il est tout taille puisque ça vous permettra de suivre ses explications et de le faire carrément à votre taille donc c'est betty jen voilà qui vous a proposé ce magnifique tuto elle vous montre aussi je vous montre pas tout mais elle vous montre comment prendre vos mesures et elle vous explique ce qu'il faut rajouter donc elle est partie d'un drap ça aussi je pense qu'on n'a pas beaucoup vu ce genre de top qui démarre d'un drap donc voilà vous l'adaptez grâce à un de vos vêtements et vos mensurations voilà j'avais trouvé entre temps périne mais merci beaucoup pour l'explication donc betty jen merci beaucoup je pense qu'on la reverra dans le magazine parce qu'on aime beaucoup ce qu'elle fait et je vous dirai quelques évents qu'on va faire bientôt où vous allez pouvoir venir nous visiter et on va faire quelque chose avec betty jen dans pas longtemps voilà mais je vous le dirai à la fin je le montre parce que je suis très contente d'avoir baby lock qui a été séduit par notre magazine et donc qui vous parle ici de sa surjeteuse qu'on aime beaucoup qui s'appelle inspire voilà donc vous la trouverez aussi dans le magazine on a beaucoup d'interviews dans ce magazine de créatrices et de professionnels de la couture et de personnes qui ont écrit des bouquins sur comment transformer des produits en partant d'une base et en arrivant autrement donc je garde un petit peu de suspense pour voilà si vous avez envie d'acheter le magazine pas que je dévoile la totalité du magazine nous avons Marie-Christine qui nous a fait une petite jupette hyper intéressante donc on part d'un pareil d'un jean trop petit usé ou qui va plus et on en fait donc une jupette que je vais vous mettre tout de suite sur moi parce que je l'ai elle est à côté de moi donc une jupette qui peut servir autant pour les couturières mais qui peut aussi servir pour la cuisine qui peut servir alors pour la cuisine c'est pas forcément pour se protéger mais si on veut mettre je sais pas des ustensiles de cuisine et surtout pour le jardin voilà donc la jupette qui est donc faite avec un jean un haut de jean alors elle est pas totalement à ma taille mais c'est pas grave je vais la serrer c'est pas que je sois très fine mais hop voilà donc la petite jupette qui part d'un jean moi je sais pas ce que vous en pensez mais alors il y a de quoi mettre les ciseaux ici Fiscars pour ne pas les citer vous avez de quoi mettre ici tout ce qui va bien vous pouvez accrocher vos petites pinces et vous avez encore une pochette ici pour mettre alors elle a fait je vais essayer de baisser un peu le je vais vous baisser un petit peu pour que vous voyez un petit peu plus bas voilà et elle a fait un petit galon je vais vous le montrer voilà donc ça c'est plutôt alors derrière voilà c'est juste avec un ruban donc je sais pas ce que vous pensez mais cette petite jupette pour travailler en couture dans le jardinage pour les enfants même pour mettre toutes leurs petites quand ils font de la peinture alors ça protège pas évidemment complètement tout le corps mais alors je vous la montre un petit peu mieux donc voilà elle a gardé donc tout ce qui était du pantalon elle a rajouté elle s'est resservie des passants du pantalon qu'elle a mis ailleurs donc vraiment elle a tout récupéré donc on voit bien le haut du pantalon avec la poche qui est toujours ici qui est toujours existante elle a mis pour une belle finition un petit galon ouais vraiment trop forte Marie parce que vraiment c'est hyper bien pensé c'est hyper simple c'est vraiment le pantalon on voit bien on revient avec la poche je vous le montre de l'autre côté donc vraiment on a bien notre pantalon avec les deux poches de chaque côté donc elle a vraiment coupé son jean bordeaux et puis elle y a mis elle y a rajouté donc toutes les petites poches que je vous montre donc il y a des poches existantes du pantalon il y a les passants qu'elle a récupéré qu'elle a mis ailleurs qui tiendront les ciseaux hop elle a rajouté des petites poches avec les chutes du jean voilà et puis pour la petite finition elle a mis un petit ruban en haut pour que ce soit joli et que ça puisse du coup se fermer je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu et voilà idée cadeau de fin d'année topissime super agréable à porter puis il y a des fois on aime bien il y a certains pantalons je ne sais pas vous il y a certains pantalons que j'adore ou j'aime bien le tissu ou alors c'est un jean qui a une histoire et qu'on ne peut pas s'en séparer ben voilà c'est une manière aussi de redonner une seconde vie à un pantalon moi je trouve que vraiment alors son idée de voilà pour mettre les ciseaux des deux passants qu'elle a repris et qu'elle a mis ici je trouve que c'est juste génial et puis je vous montre mais c'est quand même extrêmement bien fini elle a mis voilà ce petit hop donc c'est super fini c'est relativement simple et en même temps surtout bien pensé enfin je pense que vous en pensez mais moi je trouve que c'est bien pensé voilà donc si on le met dans l'autre sens on voit bien le jean et l'origine du jean qui était donc comme ceci où on a les deux poches donc elle a vraiment complètement gardé le tour de taille de son jean voilà un super cadeau de fin d'année effectivement alors je ne vais pas le remettre sur mon portant parce que ça va prendre du temps donc c'est le puto qui a été proposé donc par Marie-Christine alias la piclette du DIY que vous voyez aussi avec nous souvent sur les salons et donc le zoom technique ici c'est la pose du biais pour celles qui qui ne savent pas poser le biais donc on vous en dit plus sur cette pose de biais donc le biais je vous le rappelle pour celles qui ne savent pas c'est cette partie qui donc finit et qui va faire en sorte à ce que vous allez bien finir la coupe de votre jean qui va être abrut au départ après si vous voulez le laisser abrut avec les franges du jean c'est très joli aussi ouais le biais il est vraiment très joli en plus vous voyez elle a bien coordonné toutes ses couleurs entre le ruban attendez je vais essayer de bien montrer entre le ruban le biais le rouge du jean c'est extrêmement bien associé bravo Marie tu es une championne mais ça on le savait déjà donc ça c'est donc c'est à votre taille bien évidemment puisque vous partez de votre pantalon donc il n'y a pas de taille vous prenez un pantalon existant qui est à vous et vous faites votre petite jupette alors ensuite j'ai aussi ce produit là donc il y a Mila qui a posé donc pour cette jupe alors cette jupe de petite fille a été faite je vous le montre avec un jean de la même petite fille et une chemise qui aurait dû être jetée donc en bas nous avons la chemise qui a été rajoutée le jean qui a été coupé et l'ensemble forme la petite jupe donc cette proposition a été faite par Dorothée alias recycle ton armoire en zoom technique alors pour les tailles bien sûr c'est encore la taille de l'enfant ou de la personne qui le veut parce qu'on peut le faire pour adultes c'est la fabrication de la ceinture on a fait un petit zoom sur la fabrication de la ceinture qui a été mise et cette petite jupette je l'ai donc encore une fois là c'est une taille enfant mais vous pouvez bien évidemment le faire pour vous en tant que maman grand maman ce que vous voulez si vous avez un jean qui vous va plus une chemise de papa ou à vous qui ne vous va plus et on fait donc l'association des deux elle a rajouté un petit détail très gracieux ici à la place des boutons elle y a mis des petits papillons et donc on vous apprend à fabriquer une ceinture parce que tout le monde ne sait pas faire une ceinture donc là il y a un petit enfin on ne vous apprend pas que ça on vous apprend à faire bien évidemment tout le modèle mais on a fait un petit zoom technique sur comment réaliser une ceinture donc je me lève pour que vous la voyez un petit peu plus loin donc voilà une petite jupette qui a été faite à partir d'un jean de la petite de la petite de Dorothée j'imagine voilà le jean on a gardé les poches et on a fait une extension un jean ou un jean qui serait trop court par exemple pas trop petit parce qu'il faut bien évidemment qu'elle rentre dans le haut mais un jean il y a un entrejambe qui est trop court ou qui est trop court au niveau de la longueur des jambes parce que des fois les enfants ne grossissent pas mais ils grandissent donc du coup on se retrouve avec ça en bas qui manque donc on peut récupérer le jean de l'enfant qui lui va encore mais qui est trop court pour en faire une petite jupette pour les petites filles bien évidemment alors ça c'était donc recycle ton armoire avec donc le jean de la petite avec donc une chemise rajoutée ensuite ah voilà c'est ça c'était le jean de sa fille qui était trop court j'en profite pour passer sur la pub alors on est complètement à l'envers mais de Kikikou alors vous voyez à l'envers mais ici Kikikou Kikikou j'en parle juste deux secondes ils sont près de Nantes et ça un co-working donc si vous êtes indépendante si vous n'avez pas envie de travailler de continuer à travailler isoler de chez vous et que vous avez envie d'un espace où vous allez avoir du matériel où il y a les tissus de la mine qui est à côté donc vous allez avoir du tissu vous allez avoir des machines industrielles vous allez avoir des brodeuses des surjeteuses des machines à coudre en tout genre qui passent toutes les épaisseurs et que vous avez envie de faire des projets et de vous lancer dans l'entrepreneuriat à moindre coût parce qu'on n'a pas forcément toujours les moyens au départ de prendre des locaux et surtout parfois chez soi c'est trop petit ou impossible parce que peut-être monsieur qui travaille avec vous les enfants qui passent trop dans la maison etc donc un espace de coworking il va y en avoir d'autres qui vont ouvrir en France donc n'hésitez pas à aller sur leur site et de voir un petit peu à ce qu'ils proposent il y a des tarifs du style 25 euros par mois enfin c'est vraiment extrêmement abordable et puis c'est surtout qu'il y a une symbiose entre d'autres créatrices donc voilà c'est un espace de coworking pour les professionnels de l'art du fil et vous allez rencontrer d'autres créatrices donc ça casse aussi l'isolement c'est tout autour du fil donc vous allez pouvoir trouver des brodeuses des gens qui font du crochet qui font de la broderie de la couture il y a vraiment beaucoup beaucoup de techniques je vous montre quelques photos voilà et vous avez aussi des réparateurs vous avez un problème pardon vous avez un problème avec votre machine à coudre voilà vous avez des réparateurs sur place qui peuvent venir vous aider donc voilà on vous en parle bien joué Périne on vous en parle bientôt plus en détail allez je passe alors là je n'ai pas la création mais c'est une pochette à portable enfin à portable à ce que vous voulez d'ailleurs parce que ça peut aussi être pour les enfants qui n'ont pas de portable et donc on est parti avec des chutes de tissu uniquement des chutes de tissu et puis un petit peu un petit peu de biais non avec une lanière voilà avec une lanière alors vous pouvez aussi un vieux sac vous récupérez sur un vieux sac la lanière la hanse du sac et puis voilà vous puis bon première cousette une difficulté relativement accessible de faire cette petite pochette et là ici on va faire on va vous apprendre à coudre un rabat on va faire des coutures du contraste et des passants et la pose des œillets pour celles qui voilà qui veulent voir comment on pose des œillets très pratique en couture donc voilà tout ça voilà c'est une lanière d'un vieux sac on est parti d'un vieux sac et avec des chutes de tissu on en a fait une pochette à portable à carte bleue à ce que vous voulez après c'est vous qui décidez alors et pardon j'ai complètement oublié de dire qui avait fait cette super création je m'en excuse c'est Sandrine alias le studio couture by Sandy M voilà elle travaille souvent avec nous dans l'idée à faire donc c'est Sandrine alias le studio couture by Sandy M studio couture by Sandy M vous pouvez aller voir aussi ce qu'elle fait elle fait plein d'autres choses très sympathiques alors ensuite on passe à Vini DIY qui nous a fait donc dans ce numéro deux projets alors en fait on part dans les deux projets de la même chose c'est à dire on part d'un rideau vous avez des rideaux vous voulez les changer ils sont tachés moi j'ai un chat qui a fait pipi en bas de mes rideaux et comme il savait bien lever la queue il pissait assez haut donc voilà donc par exemple des rideaux où en bas les chats ils ont fait des avec leurs griffes ou peu importe quoi ou des taches de café de vin qui sont tombées sur vos rideaux vous en avez marre de vos rideaux vous allez les enlever et bien vous les récupérez alors premier projet qu'elle nous propose un sac qui est derrière moi donc je vous le montre un sac extrêmement intelligent on se sert donc des œillets comme vous l'aurez compris de vos rideaux donc initial et alors c'est vraiment le sac tout simple il n'y a pas de poche il n'y a rien on est parti sur l'idée vraiment après vous pourrez bien évidemment customiser tout ce que vous voulez mais on est parti sur l'idée de récupérer des rideaux qu'on allait jeter ou qu'on allait donner parce qu'on ne jette pas mais qu'on allait donner qui auraient pu resservir à d'autres mais non et on en fait un sac alors je fais le mannequin voilà je fais un sac je vais mettre mon magazine hop pour les enfants pour le sport pour l'école ça rentre un classeur il est assez grand j'arrive à rentrer un classeur un grand classeur donc voilà vous pouvez voilà vous en servir en toute occasion c'est assez élégant moi je trouve je ne sais pas ce que vous en pensez mais partir d'un rideau se servir hop des œillets je trouve que c'est assez original et c'est plutôt sympa et c'est une cousette plutôt assez accessible à toutes donc les dimensions de ce sac là alors après vous pouvez le faire bien évidemment comme vous l'entendez mais celui-ci fait 38 par 44 voilà et ici donc on a on a fait le zoom sur les fabrications des hances comment fabriquer des hances ça vous permet aussi les filles c'est si on démarre en couture on dit toujours qu'avant de se lancer dans un projet on prend des un vieux tissu qui ne coûte pas cher qui ne coûte rien du tout même pour se lancer pour faire sa première cousette je pense que l'idée à coudre récupérer et transformer ça peut être aussi pour les novices en couture de démarrer en couture avec justement des vieux rideaux de toute façon vous les auriez jetés ou donnés ou je ne sais quoi de toute façon perdu pour perdu lancez-vous faites une créa faites un sac dedans et puis demain cette même technique vous pouvez la rapporter pour apprendre à faire des hances sur un autre sac avec un tissu beaucoup plus de votre goût donc c'est voilà c'est une façon aussi avec la récup de commencer avec des cousettes si on ne se sent pas on va se dire j'ai pas envie d'abîmer un beau tissu j'ai peur de me lancer parce que si je rate ben voilà ben voilà on fait une toile avec un vieux tissu de récup et puis et puis on se lance donc c'était Vini qui nous proposait donc ce sac mais elle n'a pas fait que un sac parce que bien évidemment les rideaux c'est très très grand donc elle nous a fait une deuxième cousette pas des moindres puisqu'elle nous a fait un organiseur donc c'est un rangement vertical un organiseur alors là elle, elle l'a présenté dans son atelier ce qui peut être très intéressant parce que vous voyez ça s'accroche bien mais regardez dans une chambre d'ado souvent c'est les panneaux de chez Ikea souvent on a beaucoup ce panneau chez nous ben voilà vous pouvez accrocher donc les œillets qui vont servir d'accroche ça peut être dans une salle de bain pour mettre des brosses le séchoir vous pouvez faire des poches bien évidemment plus ou moins grandes et d'ailleurs le zoom technique de cette création c'est les poches plaquées voilà comment apprendre à faire des poches plaquées alors là je n'ai pas la créée parce qu'elle elle l'a faite un peu à la dernière minute et du coup elle n'a pas le temps de me l'envoyer voilà donc vous avez un organiseur qui peut servir au travail qui peut servir la preuve en atelier de couture qui peut servir en bricole vous pouvez mettre des marteaux dedans voilà c'est un rangement encore une fois c'est une créée qui va être utile parce qu'on va récupérer un vieux rideau qu'on aurait jeté et on va lui trouver donc et on va se servir donc toujours des œillets du même rideau donc qui sont sur un sac ou sur cette créa et avec le même rideau puisqu'en général on a au moins un grand pan et donc des œillets on en a quand même au moins 5-6 si ce n'est pas plus voire deux pans de rideau très souvent parce que c'est vendu par paire donc voilà donc avec un seul pan de rideau elle a pu faire donc vous imaginez tout ce que vous pouvez faire encore parce que évidemment vous pouvez laisser courir votre imagination encore plus loin que nous mais voilà ça c'est des petites astuces je pense que vous n'avez pas vu ça encore partout donc on a essayé vraiment d'être très imaginative donc on part du rideau et on fait un rangement ou on fait un sac bien évidemment la vidéo sera en replay pour celles qui doivent partir qui ne peuvent pas rester pour l'organiseur excusez-moi j'ai oublié de vous dire qu'au-delà des poches plaquées sa dimension pour le coup elle l'a fait de 27 centimètres par 1m15 voilà donc 27 en largeur et 1m15 après bien évidemment vous le faites de la taille que vous voulez il peut être plus grand plus court plus étroit enfin plus étroit non parce qu'il faut vous servir des deux œillets donc en fait vous vous servez de la largeur que vous avez sur votre rideau ça peut être aussi des passants mais les passants c'est moins pratique pour accrocher voilà donc ça c'était Vini DIY qui nous a proposé gentiment ces deux réalisations qu'on a trop adoré je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais je pense qu'il y a il y a un petit peu du boulot de recherche dans tout ça si ça vous plaît alors là je n'ai pas la création pour le prochain tuto que je vais vous montrer il a été créé par Virginie de mes petits ateliers alors là c'est encore complètement différent on se sert donc toujours d'une attendez je vais essayer de bien cadrer on se sert d'un jean toujours et cette fois-ci d'une tête d'oreiller voilà on est parti sur un jean pareil trop court bien sûr il faut qu'il aille à l'enfant à la petite fille ou à la femme et en fait on en a fait un sac à main donc en fait c'est un sac à main donc il est fermé bien évidemment ici on s'est servi de la tête d'oreiller du fond de la tête d'oreiller pour créer ce sac à main très original et alors elle a poussé un petit peu l'originalité dans la récup puisqu'elle a mis une branche de bambou ici qu'elle a cousu et fixé à l'intérieur de son sac donc ici on va vous montrer les zooms techniques c'est sur les fronces et puis la couture bimatière puisque encore une fois on est parti sur du jean et du coton donc voilà donc cette petite cousette a été proposée par Virginie de chez mes petits ateliers voilà mes petits ateliers je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que alors c'est dommage j'ai pas eu le sac en main j'aurais bien aimé la voix pour vous faire le mannequin parce que je ne vous ai pas montré le avant après donc on est parti donc d'un jean et d'une thé d'oreiller mais bon je trouve que c'est c'est assez original de voilà de servir d'un jean encore une fois trop court pour un enfant ou pour une femme ou troué au genou on le récupère encore une fois ça peut être un jean qu'on adore et puis une thé d'oreiller bon je ne dis pas je ne pense pas qu'on adore nos thé d'oreiller mais on peut avoir un très joli tissu de grand-mère je ne sais pas un truc ancien qui nous plaît pour faire un sac ça peut être très vintage ça peut être très sympa a priori ça a l'air de vous plaire en tout cas j'espère que vous allez créer qu'on va voir aussi vos interprétations parce que ça on adore alors là on passe sur un alors là on est parti vraiment que de chute de tissu voilà donc ça c'est plein de chute de tissu alors il y avait les granis pour faire des couvertures on peut faire effectivement avec toutes les chutes de tissu on peut faire bien évidemment une couverture aussi mais on a décidé de vous proposer de faire un sac à ouvrage parce que ça sert toujours donc je l'ai je vais pouvoir vous le montrer donc il est fait avec de la mousse cerise ou du molleton me dit que ça peut le faire aussi avec deux branches voyez on a du bois deux petites branches de bois et puis après ce ne sont que des assemblages alors je vous montre juste ici ce sont que des assemblages de bouts de tissu voilà qui sont assemblés cousus les uns avec les autres et je vous le montre parce que je l'ai en vrai il est vraiment super pratique je vais me reculer pour que vous puissiez le voir en grand voilà donc il est avec du simili cuir en dessous donc on peut le poser sur un coin humide il y a le zoom technique alors attendez je vais vous dire je pense que ça doit être l'accroche c'est de faire du patchwork mais elle vous explique donc c'est pardon je fais tout à l'envers c'est Isabelle du fil à retordre alias du fil à retordre qui nous a proposé cette créa avec haut tissu pour ce qui est donc c'est du simili cuir en dessous qui vient de chez haut tissu de Lydie après c'est du bambou qui a été récupéré des deux morceaux de bambou donc pour faire les poignées et voilà et dedans on y met donc tout le nécessaire à tricot à crochet à ce que vous voulez d'ailleurs ou un sac à main parce que j'avoue que moi je trouve que après peut-être pas de cette couleur mais si vous avez des tissus sympas que vous aimez bien vous en faites un petit patchwork moi je trouve que l'idée du sac il est quand même assez canon au delà du sac à ouvrage moi j'en ferais bien un sac pour aller me promener dans la rue je trouve que l'idée du bambou c'est très qualitatif c'est très sympa très qualif ah j'arrive pas à mettre ma chaise voilà donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est un chouette sac bon après encore une fois il faut vous servir de chute de tissu que vous avez bien aimé dieu sait si vous devez avoir plein de chute de tissu mais voilà donc du coup vous faites un petit patchwork avec vos petites chutes vous trouvez deux morceaux de bambou et roule simone hop vous faites votre sac à ouvrage ce sac à ouvrage figure en patron papier à l'intérieur du magazine donc vous pouvez retrouver le patron papier à l'intérieur les dimensions du sac je pense qu'il y ait quelque part Périne est-ce que tu as quelque chose pour moi il est assez grand moi je ne vois pas si Périne tu as la dimension du sac mais je n'ai pas de centimètres vous voyez par rapport à moi ah bah si je n'ai pas de centimètres mais bien sûr que j'en ai bien voilà on va pouvoir le mesurer comme ça on le saura en live parce que j'ai mon centimètre sur mon stockman voilà donc si je le prends à l'endroit c'est mieux donc en largeur les bouts de bois là ça fait 38 donc il est un petit peu plus large en fond non il fait 36 en fond et 38 en haut et la hauteur donc 38 de large et 33 de haut voilà 38 par 33 pour ce sac voilà moi je trouve qu'il a une très belle taille très sympa et très belle taille et à l'intérieur je vais vous enlever mon bazar il a un joli tissu il est très bien fini ah voilà il a un très joli tissu uni à l'intérieur et je vous dis moi avec des chutes de tissu un petit peu plus qui me conviennent un petit peu plus je ne dis pas que celles-ci ne sont pas belles mais je pourrais en faire un sac à main moi je trouve que l'idée est même sympa pour faire un sac pour aller se promener à la plage ou l'été je trouve qu'il y a un petit côté été qui est très sympa voilà pour le sac qui s'appelle Amélia voilà et qui nous a donc été proposé par Isabelle alias du fil à haute ordre avec avec haute tissu de Lydie alors ce n'est pas pour les tissus parce que les tissus ce sont des chutes mais c'est pour le dessous il y avait du similicure qui a été mis par haute tissu de Lydie voilà on continue avec je vais garder mon petit centimètre qui peut servir on continue avec un déco cuir alors j'ai pas j'ai pas la cria mais c'est pareil c'est un zoom technique super intéressant pour comment coudre du cuir si vous ne l'avez jamais fait vous pouvez vous tester donc avec des petites chutes de tissu alors j'ai vu il y a pas mal d'endroits là j'étais un vide grenier ils vendent plein de chutes de cuir donc vous pouvez récupérer des petites chutes de cuir un peu partout pour demander à vos voisins des fois ils en ont et vous pouvez faire ces adorables petits porte-monnaie pareil en cadeau de fin d'année ou de maître et maîtresse vraiment je les trouve super adorables hyper simple à faire donc c'est pareil vous pouvez vous lancer donc ça c'est D'Eco Cuir qui nous a proposé ce tutoriel et on était ravis ensuite on passe à Maude que j'ai vu passer tout à l'heure je ne sais pas si elle est toujours là donc la elle s'appelle la valisette pour jouer alors Maude elle a hyper bien bossé alors elle est partie donc de chute de feutrine de chute de tissu d'un jean d'une valisette qui était certainement peut-être abîmée de deux pots en plastique de bâtonnets de glace de pique à brochette de cordelettes de pompons voilà elle a pris tout ce qu'elle avait sous la main et elle vous raconte comment faire tous ces petits cette petite valisette de personnages trop jolis alors il y a un petit ourson il y a une petite chaise longue il y a un petit lit c'est super adorable avec les petits fanions avec le décor derrière je ne sais pas si vous le voyez bien je vais essayer de ne pas trop bouger pour bien regarder les détails donc voilà c'est Maude alias créa-style Maude qui vous propose la valisette pour jouer ah oui je vois que tu es là Maude voilà donc bravo Maude c'est super mignon c'est adorable et puis bien évidemment vous avez toutes les explications donc il y a plusieurs pages vous avez toutes les explications pour tous les personnages pour la chaise longue pour le pot pour enfin c'est trop joli donc si vous avez alors je vais vous montrer c'est la photo donc vous voyez c'est tout ça son bazar tout le bazar qu'elle avait et bien elle l'a mis et ça devient ça moi je dis comme tu dis Marilyn oh là là tu as fait un travail de folie parce que c'est très minutieux mais je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont un peu de temps qui sont à domicile ou de grand-mères qui ont envie de faire plaisir à leur petite fille ou à leur petit garçon parce que ça peut être aussi revu le nounours il est unisexe le lit aussi donc c'est vraiment autant pour les petits garçons que pour les petites filles mais aussi des grand-mères ou des mamans courageuses avec plein de chutes de tissus de feutrine des bâtons de glace on en a des piques à brochettes on en a voilà n'hésitez pas donc ça c'est pareil en récule je pense pas que vous ayez vu ça partout et dans le même genre puisqu'on est sur une rubrique les jeux pour enfants alors là c'est pareil Astrid je sais pas si tu es là donc Astrid c'est les pépettes pépettes et ses cousettes elle nous a fait un truc de fou alors en fait on avait envie de faire ça depuis très longtemps alors qu'est-ce que c'est en fait c'est une table comme on peut avoir chez nous une table basique qui fait en l'occurrence ici elle fait 180 par 90 sa table et par dessus donc on a décidé avec Astrid de créer une cabane parce que quels enfants ne vous demandent pas maman on fait une cabane et prend votre table mais ah beaucoup Astrid super t'es là vous demande pas et prend les plaides les machins avec les pinces à linge avec les pinces à cheveux pour faire les cabanes il n'y a pas un enfant qui fait pas ça je crois donc on s'est dit bah tiens si on faisait et Astrid nous l'a merveilleusement réalisé parce qu'elle a été au-delà de nos espérances donc pépettes et ses cousettes Astrid qui nous a fait alors je me rapproche la totale j'espère que c'est pas flou elle nous a fait donc avec des morceaux de jean elle nous a fait de quoi ranger des crayons elle nous a fait avec des chutes de tissu des petits rideaux elle nous a fait ici même la boîte aux lettres les petits rideaux la petite fenêtre avec des chutes de feutrine on voit les petites fleurs avec le bac à fleurs ici et la guirlande fagnon sachant que là ces filles présentes sur cette image sont sur la table du salon voilà donc si vous avez envie de faire hyper kiffer vos enfants ouais bravo Astrid vous faites une cabane hop vous posez sur la table les enfants jouent hop vous l'enlevez et là c'est la cabane de rêve sans rire donc tout ça avec que des vieilles choses donc elle est partie avec des vieux tissus elle a fait alors pareil un boulon monstre mais une fois que c'est fait j'ai envie de vous dire c'est pour la vie et vos enfants y reviendront ça c'est sûr donc bien évidemment elle l'a fait sur une table de 180 vous pouvez la faire sur une table de 60 par 60 après vous avez la base l'imaginaire est là vous avez les aides les conseils d'Astrid voilà on a juste envie d'avoir 5 ans je suis d'accord avec toi Marie-Lyne qui n'a pas rêvé d'avoir ça chez soi sans rire c'est un rêve c'est vraiment un rêve d'avoir ça et une fois qu'elle est faite encore une fois c'est pour la vie après les enfants grandissent mais il y a les petits-enfants tout ça donc voilà et encore une fois si vous voulez la faire plus petite vous prenez votre table existante et puis vous prenez des vieux draps et puis toutes vos chutes de tissu et allons-y donc vous voyez elle a des petits détails où on voit qu'elle a cousu les poches de jean dessus enfin voilà elle vous explique tout il y a 4 pages c'est assez complexe pareil que la valisette il y a 4 pages enfin oui 4 pages de tutoriel où elle vous montre tout elle vous explique tout comment faire les fenêtres comment faire tout donc bravo Astrine les pépettes et ses cousettes vraiment chapeau l'artiste entre toi et Maude franchement là vous avez fait 2 réalisations qui sont incroyables et les enfants viennent de me réclamer ça au boulot maman ben oui franchement moi je trouve que c'est une super idée et encore une fois pour les mamies ouais c'est clair elles ont que ça à faire je crois que je vais me faire ruer là si je dis ça non mais encore une fois vous pouvez le faire elle l'a faite sur une grande table et je trouve que c'est chouette sur une grande table parce que tous les enfants peuvent aller en dessous mais vous pouvez le faire sur une plus petite table donc bien évidemment après vous l'adaptez donc c'était la cabane sous la table et je pense que ça c'est une super créa et en tout cas elle vous donne plein d'indications pour la faire extrêmement bien je m'arrête juste sur cette page on a aussi un zoom technique couture sur tous les points de couture à la main voilà donc tous les points que vous pouvez avoir en couture à la main on vous les montre et on vous les explique merci Marie la pipette du DIY pour avoir expliqué tous les points donc il y a le point arrière le point de bâti le point de piqûre le point de surfile le point de chausson etc etc ensuite nous avons un doudou fait par Oshik et Bachok qui est un doudou qui a été fait à partir d'un tote bag alors qui n'a pas de tote bag chez soi je pense que tout le monde maintenant a un tote bag chez soi donc avec un tote bag et bien évidemment quelques chutes de tissu supplémentaire et de la ouate vous pouvez faire une jolie licorne donc le zoom technique c'est pour faire les ourlets ici et le rembourrage comment rembourrer intelligemment et de manière douce cette petite licorne voilà donc une petite licorne qui a été faite donc un petit doudou sympathique fait avec un tote bag relativement simple et quelques petites chutes de tissu si vous voulez apporter de la couleur sur la partie de la crainière voilà ensuite mademoiselle Malabar nous a proposé ben Malabar son chat bon revu et corrigé comme on dit alors mademoiselle Malabar est partie d'un pyjama un pyjama velours un pyjama enfin non c'est pas velours c'est doudou un petit peu les matières doudou donc voilà elle est partie d'un pyjama et elle nous a fait ce super doudou que j'ai là le doudou chat qui est trop chou alors voilà je vous le montre dans sa globalité il est super doux donc ça part d'un pyjama d'un de vos enfants pareil vous avez eu un pyjama que vous avez adoré ou qu'on vous a offert que vous tenez vraiment à garder que vous ne pouvez pas donner et puis qu'en même temps bon garder un pyjama est-ce que c'est pas mieux que le pyjama devienne le doudou de votre enfant la petite peluche qu'il va garder encore plus longtemps plutôt que de garder un doudou enfin un pyjama dans un placard que l'enfant ne se servira pas donc Malabar nous on l'a trop adoré et on l'adore il s'appelle Kat avec un Kat bien évidemment puisque c'est mademoiselle Malabar qui l'a fait c'est Kat le doudou chat voilà et c'était un petit clin d'oeil ben voilà Malabar donc les zooms techniques là-dessus c'est réglage de la machine à coudre pour passer un petit peu tout ça et pour éviter que ça bouge et les fronces aussi puisque il y a des fronces voilà ici tac donc voilà les zooms techniques sur Kat le doudou chat qui donc je vous le rappelle démarre d'un pyjama d'un pyjama en doudou il est tout doux il est tout chouette il fait un petit oreiller aussi il est tout mignon oui il est trop mignon son chat voilà je ne sais pas si on va lui rendre mais si on va lui rendre parce qu'en fait on va l'offrir et je sais à qui il faut être enfin c'est pas moi qui vais l'offrir c'est mademoiselle Malabar qui va l'offrir ah 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 je ne le dirai pas parce que peut-être elle va regarder ce live donc on va lui offrir voilà qu'est-ce que vous en pensez de Kat on va vouloir être Kat la fille qui pète un gars il neige c'est le premier avril le poisson il est trop chou allez on passe à autre chose alors vous avez aussi un bel article sur je ne sais pas si vous la connaissez Avril Larouche qui avait fait Cousumain voilà je vous la attendez je vais essayer de voir sa tête à un endroit voilà je vous la montre hop Avril Larouche qui nous a fait l'honneur d'une petite interview nous avons alors je n'ai pas un bandeau vous savez pour faire les masques ou voilà quand on fait des soins du visage des choses comme ça c'est plutôt assez agréable de se mettre un bandeau donc un bandeau de soins qui s'appelle Batella oui Batella et qui part d'un donc d'une serviette éponge et après de tissu de récup voilà donc comment utiliser une vieille serviette en éponge ben voilà on peut récupérer un morceau d'éponge pour l'intérieur et puis par dessus ils mettent le coton que l'on veut donc une chute de coton que vous avez et dans le zoom technique c'est coudre les arrondis ben oui parce que là on voit bien il y a des arrondis donc on vous explique bien comment passer cette difficulté qui peut être alors c'est pour un tour de tête de 58 mais vous pouvez après bien évidemment il se ferme avec des scratchs ici vous pouvez le régler bien évidemment à votre tête si vous avez une tête plus petite voilà donc ça c'était pardon j'ai oublié de dire excusez-moi ça a été créé par Abigail alias DIY by Abby Style alors peut-être Périne tu vas mettre son nom parce que mon anglais voilà ben super DIY by Abby Style Style c'est la première fois je crois Périne qu'on travaillait avec Abigail donc on est ravis et puis je pense que c'est pas la dernière enfin j'espère parce que c'est chouette ce qu'elle a fait voilà partir d'une serviette éponge d'une chute de tissu elle vous fait un joli bandeau qui peut être un bandeau pour les soins du visage etc mais qui peut à mon avis aussi s'il est fait un petit peu plus étroit oui c'est la première fois et s'il est fait un petit peu plus étroit être un bandeau pour les cheveux parce que moi je sais que Mila elle met des bandanas par exemple dans ses cheveux ça peut être aussi un bandeau pour pas forcément que les soins du visage après encore une fois chacun va faire comme il l'encent alors une chemise du papa qu'on aurait pu jeter parce que le col est défoncé où il y a une grosse tâche dessus voilà on en fait un comment vous dire un protège enfin pas un protège une pochette à bouteille mais moi je vais te dire c'est plutôt un cadeau d'emballage une super idée d'emballage donc la vieille chemise alors on récupère je l'ai là il y a la bouteille dedans en plus vous voyez j'ai même pas eu le temps de la boire donc on récupère une chemise une chemise une manche de chemise voilà hop tout simplement plus jolie que ça hop on prend on garde le haut de la manche on se sert que de la manche voilà d'une chemise alors il y a des hommes qui ont parfois des chemises un peu de réception voilà de mariage un peu jolies qui sont abîmées parce que voilà je trouve que c'est très 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 élégant et c'est une super façon d'offrir à Noël vous êtes invité chez quelqu'un vous connaissez pas trop bien les personnes c'est un contenant qui est super drôle à offrir voilà vous avez votre protège bouteille oui je la garde pour la semaine prochaine la bouteille c'est sûr les filles j'emmène voilà cadeau de fête des pères cadeau aussi des maîtres et des maîtresses si vous avez un maître c'est une jolie manière d'offrir une bouteille de champagne à votre maître ou pour la fête des papas évidemment alors faites attention de ne pas prendre sa chemise que vous auriez coupé par mes gardes parce qu'elle était encore bonne parce que là vous allez faire huer mais voilà une chemise qu'il aime bien et que vous auriez jeté ben voilà vous pouvez et je vous dis pour la fête des maîtres et des maîtresses plutôt pour les maîtres je trouve qu'on a souvent peu d'idées pour les hommes c'est une belle idée d'offrir une bouteille de manière un peu plus sympathique que juste d'offrir une bouteille donc j'adore cette idée c'est Marie-Christine de nouveau qui nous a fait cette proposition comme elle avait fait la jupette extrait d'un jean donc là c'est la manche de papa qui devient le range bouteille ou le contenant à offrir la bouteille donc la pépette du DIY qui d'une chemise nous a fait ça oui pour un anniversaire pour n'importe quoi moi je franchement je pense que dès qu'on a une chemise qui est vraiment jolie vous voyez là c'est sympa puis même si vous voulez pousser le vis le style Marie-Lyne disait qu'on pouvait l'offrir pour la fête des pères vous pouvez offrir ça et par exemple si votre mari met des chemises comme ça offrir aussi des boutons de manchette que vous voilà c'est le contenant du bouton de manchette qui va être posé sur une partie d'une chemise qu'il aurait jeté et c'est une manière d'offrir soit une bouteille toute seule soit des boutons de manchette qui sont dessus vous allez chez quelqu'un à dîner ils vous reçoivent bien vous avez envie d'être un peu plus original ou c'est l'anniversaire de quelqu'un que vous connaissez pas bien vous voulez offrir une bouteille je trouve que c'est voilà et ben voilà Marie-Christine ok on peut mettre un bouton de manchette tu vois les grands esprits se rencontrent ben oui parce que je pense à ça parce que moi mon homme il met des boutons de manchette donc je trouve que c'est une belle idée quand on lui offre des boutons de manchette ben c'est le contenant pour lui offrir je trouve que c'est ça m'est venu comme ça en voyant la chemise de qui est devant moi allez on continue alors ah moi j'aurais pu ça par contre j'aurais pu vous le ramener et j'ai oublié la manique de Cécile de l'oiseau lune qui est partie donc d'un jean et de chute de tissu donc on part d'un vieux jean et de chute de tissu et on en fait donc une manique roulotte je ne sais pas si vous voyez alors on la voit mieux ici voilà c'est une petite roulotte ouais c'était le côté un petit peu vintage un peu mignon de faire une manique alors l'intérêt bien évidemment c'est qu'on se sert de la poche je montre un jean on va se garder la poche du jean ici la poche de derrière donc elle s'est servie de la poche du jean hop je vais le mettre dans l'autre sens on garde la poche du jean et ici elle a rajouté du tissu et donc elle met la attendez je suis dans l'autre sens elle met la main dans la poche du jean vous avez bien compris l'histoire donc on garde bien le jean et puis elle a même récupéré je vais arrêter de bouger pareil elle a récupéré un passant du jean ici merci Céline super si on vous a convaincu et puis n'oubliez pas il y a peut-être la petite carte licorne d'or dedans voilà donc elle a récupéré le passant elle a mis par dessus donc elle a récupéré cette partie là du jean c'est à dire la poche du jean que je retourne dans l'autre sens voilà elle a récupéré cette partie là du jean et elle a mis donc c'est ce qui fait qu'on peut enfiler la main à l'intérieur et donc ça donne une petite roulotte rigolote pareil petit cadeau sympa à offrir pour la fête des mères pour la fête des grand-mères pour les maîtresses la petite manique on en a tous besoin tout le temps pour les messieurs aussi parce que c'est une roulotte c'est pas très féminin pour le coup donc c'est pareil vous avez un maître qui cuisine ou un papa qui cuisine la petite manique qui va bien en fait avec son jean moi je dis que offrir un cadeau fait de main en plus avec des objets de récup ça prend 10 fois plus de valeur je sais pas vous mais moi je trouve que c'est encore plus incroyable et je pense qu'on a vraiment été chercher des créas assez atypiques je suis pas certaine que dans un seul magazine vous ayez autant d'idées de récupération et de donner une seconde vie à vos affaires alors maintenant on va passer à un plus basique pour le coup c'est une chemise donc toujours qui devient un sac à pain beaucoup de gens utilisent le sac à pain et puis avec les chutes de tissu on a écrit le mot pain donc vous allez avoir le gabarit à l'intérieur du magazine donc il n'y a pas c'est chiant tous ces commentaires inutiles bon bah j'en fais pas alors si vous ne voulez pas de commentaires mais c'est pas grave vous n'êtes pas obligés de rester non plus bon alors le sac à pain avec cette chemise donc là ça m'a coupé la chiche ça fait donc j'ai pas la dimension mais c'est de la récup d'une chemise si pardon ça fait 21 par 75 il est assez grand vous pouvez mettre des grandes baguettes des grandes traditions et vous avez en point de zoom technique vous avez coudre à m'appliquer donc ici et vous avez coudre à l'anglaise donc on a un petit ruban aussi qui fait hop fronce en haut je vous montre voilà ah pardon les commentaires d'argent je croyais que c'était moi qui avait trop de commentaires pardon pardon Chris alors c'était pas contre moi je suis envie de dire bah sinon elle s'en va si elle aime pas mes commentaires alors c'est mes petits ateliers qui ont fait qui pardon qui ont fait je reprends le fil qui ont réalisé enfin qui a réalisé c'est Virginie mes petits ateliers qui a réalisé donc c'est appliqué sur une chemise avec des passants avec des petits fronces pour mettre la baguette de pain on sert et on part chercher son pain avec sa bouteille non je rigole mais la même chemise peut faire les deux merci je suis désolée je crois que c'était mes commentaires qui vous froissaient je me suis dit pourquoi elle s'en va si elle ne veut pas m'écouter elle n'est pas obligée je ne la force pas bref bon il faut bien rigoler un peu après je me suis dit c'est peut-être un poisson donc le sac à pain pardon par Virginie mes petits ateliers qui est donc avec les appliqués donc on vous apprend à faire les appliquer moi je dis que c'est le basique il n'y a rien d'extraordinaire à faire à sac à pain mais quand ça devient une chemise qu'on aime bien qui devient un sac à pain pour le coup ça peut avoir vraiment une valeur ajoutée donc l'idée c'est de reprendre votre petite chemise Liberty qui va bien ou votre chemise en jean voilà que vous auriez jeté que vous adorez ou votre chemise voilà qui devient votre sac à pain voilà donc le sac à pain fait par Virginie alias mes petits ateliers et du coup qui fait 25 21 pardon par 75 voilà pour le sac à pain je crois qu'on arrive presque au bout ah non ou non encore un ou deux alors Marie-Christine la pipelette du DIY qui a œuvré plein de fois dans ce magazine elle a fait donc le range bouteille avec la chemise elle a fait la jupette partant du jean et là elle s'est servie d'une serviette de table donc elle est partie d'une serviette basique un carré donc une serviette de table 45 par 45 toute basique qu'elle en a fait un range couvert alors là c'est une petite anecdote parce que on était au salon je ne sais plus Marie mais je crois que c'était au salon création et savoir-faire et il y a des dames qui nous ont dit vous n'avez pas un tutoriel pour ranger ces couverts pour emmener au bureau et du coup on s'est dit bah ouais tiens c'est vrai on n'a jamais fait ça un range couvert qui voilà pour emmener au bureau et ben voilà Marie l'a fait donc c'est un range couvert hop qui part d'une serviette 45 par 45 là le zoom technique c'est coudre un ruban fermeture donc qui est là hop ici et du coup vous roulez vos couverts vous avez vos couverts à l'intérieur hop je vous montre comme ceci et c'est super bah oui c'est ça pour le midi pour les couverts salles etc vous pouvez le faire dans une alors bien évidemment vous pouvez le faire là elle s'est servie d'une vieille serviette d'une serviette qu'elle avait mais vous pouvez aussi le faire dans une matière plus aide moi Périne les matières imperméables non je vais y arriver une matière un peu imperméable aussi vous êtes un tissu vous avez un perméable que vous avez vous n'avez pas tout utilisé voilà vous pouvez aussi le faire dans un voilà dans ces matériaux là comme ça vous mettez les couverts tout sales à la sortie hop vous roulez et vous emmenez ça au bureau donc c'était Marie-Christine ah oui il était là fermé je suis à l'envers alors voilà il est là quand il est fermé il est comme ceci je vais essayer d'être droite je suis complètement de travers voilà oui de la toile enduite merci beaucoup mes petits ateliers qui nous suivent donc merci Virginie oui de la toile enduite voilà je n'avais pas ou le couteau enduit merci les filles parce que des fois en plus j'ai pas la grande technique de la couturière vous le savez je vais pas vous le redire donc voilà donc effectivement avec un tissu enduit super on roule on met ça dans le sac et c'est parti pour aller au bureau au bureau donc ensuite on continue alors ça c'est des chutes des petites chutes de tissu alors il y a un peu de tout il y a de la dentelle il y a du tissu divers et varié du coton donc c'est pour faire des vous savez les petits sachets de lavande qu'on met dans les placards voilà donc plutôt que d'acheter des petits sachets de lavande elle vous explique comment faire donc ça c'est complètement fermé c'est un petit coussinet pour mettre la lavande à l'intérieur voilà et les petits sachets qu'on met dans les placards pour que ça sente bon au lieu d'acheter du tissu pour les faire servez-vous de vos alors c'est l'atelier Maelstrom qui a proposé ça Mathilde de son prénom donc qui vous a proposé et donc il y a une couture il y a des surpiqures en zoom technique et donc il y a bimatière aussi il y a de la dentelle et du coton donc on vous explique un petit peu et on vous parle un petit peu de ce qu'on peut mettre dans ces sachets donc la lavande en général si on aime bien l'odeur ah c'est la première fois que tu vois mon live bah super c'est chouette ça me plaît oui ou des petits sachets cadeaux et évidemment ouais quand on fait les anniversaires des enfants on cherche toujours des petits contenants pour mettre les petites surprises donc c'est une très bonne idée les sachets cadeaux là ça a été montré comme ça encore une fois on vous montre les techniques pour réaliser on vous donne des inspirations à vous de faire vos créations et on attend de voir vos créations surtout les filles alors hop alors là j'ai un scoop une nouveauté parce qu'avec Périne on aime bien vous amener des choses un petit peu différentes dès qu'on peut enfin on essaye de se renouveler ou de se réinventer ou d'aller au bout de nos folies et en fait je ne sais pas si vous regardez Julien Campan qui fait une revue de presse tous les mois pour les couturières que je regarde parce que même si je ne suis pas couturière j'adore ces revues de presse je trouve qu'on voit bien les magazines je trouve qu'il est très objectif quand il parle de nous tous autant qu'on est alors une dame qui sait quel magazine je vous montre quand même la couverture pendant que je vous parle donc Olivier Campan qui fait sa revue de presse donc c'est le papa de Jojo Olivier Campan et en fait quand il a fait un jour une revue de presse il a dit moi j'adorerais qu'il y ait quelque chose dans les magazines de couture et c'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde et comme moi j'aime bien relever tous les défis que j'entends même si ce défi n'était pas du tout adressé à Idé Affaire il a dit ça comme ça sur sa revue de presse est-ce que vous savez ce qu'il aurait bien aimé avoir un jour dans un magazine de couture est-ce que ça vous parle est-ce que vous regardez la revue de presse déjà de Julien je ne sais pas alors les photos pour envoyer vos photos de création soit vous les envoyez sur notre mail donc c'est magazine arrobas idéaffaire .fr soit vous les postez sur notre Facebook soit vous les postez sur notre Instagram donc voilà tu peux mettre ou rédaction arrobas mais peut-être les adresses mail sur le site voilà rédaction arrobas idéaffaire .fr et vous pouvez envoyer vos créations là surtout faites-le parce qu'on on se sert toujours de vos créations pour vous mettre en lumière donc si vous avez envie qu'on parle un peu de ce que vous faites même si vous êtes complètement amateurs et que c'est pas du tout votre métier attention on s'adresse à tout public et même si c'est pas très bien fait c'est bien de nous l'envoyer aussi on aime bien parce que ça rassure tout le monde en fait de voir qu'il n'y a pas que des pros qui réalisent qui réalisent nos créations bon vous avez pas d'idées de ce qu'il dit Julien dans sa revue de presse est-ce qu'il attendait qu'un jour il y ait dans un magazine de couture non non personne alors sur quelle chaîne en fait sa chaîne YouTube c'est les papas de Jojo le papa de Jojo je crois et sa chaîne YouTube en fait il n'y a pas d'heure il fait une revue de presse chaque fin de mois donc Horoscope ça aurait pu mais c'est pas ça mais ça aurait pu c'est une bonne c'est une bonne bon je vais pas vous faire languir pendant 107 ans tant pis si quelqu'un a mis la réponse entre temps des jeux oui 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 ok alors je vous montre en fait ce sont des mots fléchés alors il y a une dame qui vient juste de marquer qu'elle adorait les tutos de Vini voilà on a fait des mots fléchés et il y aura des mots fléchés maintenant dans tous nos magazines que ce soit idée à coude comme idée à faire je ne sais pas si ça vous plaît les mots fléchés mais on a mis Vini à DIY et on pose des questions bien évidemment en rapport avec Vini donc on va vous demander son accessoire préféré on va vous demander sa création le nom de sa création emblématique on va vous demander son nom etc 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 donc ce sont des mots fléchés pour avoir les résultats de cette grille de mots fléchés il faudra par contre vous rendre sur notre site internet il y a un onglet qui s'appelle Actu et dedans il y a les mots fléchés et vous aurez toutes les grilles de réponse qui seront sur le site internet sur www.ideafer.com mots fléchés et vous aurez la réponse de cette grille donc je vous voilà même si vous n'avez pas le magazine vous pouvez aller vous amuser sur le site à faire cette grille vous n'êtes pas obligé d'acheter le magazine pour autant si vous voulez vous amuser que vous aimez bien Vini que vous n'avez pas envie d'acheter le magazine ce qui peut arriver je ne vous en voudrais pas vous pouvez aller jouer et aller faire cette grille de mots fléchés donc tous les mots utiliser soit en rapport avec Vini soit un peu en rapport avec la couture voilà c'était la petite nouveauté je voulais vous le montrer en live et donc Julien dans une de ses dernières revues de presse a dit j'adorerais qu'un magazine de couture nous mette des mots fléchés ou des mots croisés alors moi je suis désolée je ne suis pas très très fan enfin je trouve ça moins joli les mots croisés par contre les mots fléchés j'adore en plus je me suis dit on va pouvoir intégrer des créatrices du magazine donc maintenant tous les deux mois vous aurez un créateur ou une créatrice du magazine qui sera mis en avant dans un mot fléché voilà je ne sais pas si ça vous plaît mais nous on adore comme on part du principe que si nous on aime c'est qu'il faut le faire bien évidemment vous avez des news dans le magazine vous avez le lexique couture oui il y aura aussi des mots fléchés dans l'idée à faire on va en faire dans dans chaque chacun de nos numéros voilà donc voilà j'ai fait le tour de ce magazine j'espère que il vous a plu j'espère que vous avez pas vous avez vraiment trouvé de l'originalité parce que je vous assure qu'on s'est vraiment 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 décarcassé pour que voilà on vous remontre pas des choses déjà trop vues je pense qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur sur lesquelles vous pouvez vous éclater ah ben si vous êtes une madame récup dans l'idée à faire aussi on travaille beaucoup avec la récup la cosmo je rappelle que dans le idée à coude il y a le patron alors j'ai oublié de vous dire donc il y a 5 patrons maintenant que vous avez vu la vidéo il y a le chat qui est en patron à l'intérieur 4 le chat de mademoiselle Malabar vous avez à l'intérieur la veste en jean de Gaël Couture vous avez le bandeau en patron et vous avez le sac Amélia qui est en patron papier à l'intérieur voilà je crois que j'en ai pas oublié le bandeau le bandeau le sac Amélia la veste en jean le 4 et mon banquin et le sac à ouvrage ben non le sac à ouvrage le bandeau je vais y arriver le 4 il y a 5 patrons Gaël ah oui Gaël il y a autre chose ah et la manique voilà il manquait la manique et la manique aussi qui est en patron voilà il y a 5 patrons donc vous voyez je vous montre quand même le patron pour celle qui démarre en couture on fait des patrons très lisibles il n'y a pas 150 milliards de lignes c'est extrêmement visible même pour la veste hop je retourne pour la veste on est vraiment il y a la manique qui est là c'est extrêmement visible donc c'est exprès on veut vraiment que les débutantes en couture puissent se servir pour la première fois d'un patron et ne soient pas obligés de se dire c'est quoi toutes ces lignes j'y comprends rien c'est où ma taille etc etc voilà donc ce patron est à la et oui il est super top ouais il est super ce patron donc merci beaucoup en tout cas à toutes les créatrices je ne pourrais pas toutes les nommer mais mes petits ateliers bien sûr Vini DIY Mademoiselle Malabar Maud les pipettes du DIY le samedi by M Betty Jane qui est nouvelle recycle ton armoire je vais en louper Gaëlle bien évidemment enfin merci à toutes je crois que j'ai oublié d'en citer c'est horrible en fait il ne faut pas citer les gens parce que si on n'en cite plus enfin si on en oublie c'est pire bref évidemment Astrid qui nous a fait ça je vous le remonte parce que c'est ce qui suit je vais l'oublier mais non on ne peut pas l'oublier avec un truc pareil donc la cabane sous la table voilà donc merci à toutes les créatrices je vous rappelle que le magazine est encore en vente sur notre site uniquement sur notre site www.ideefr.com il est oui sans taille réel les patrons donc il est à vente uniquement sur notre site il sera au prix de 9,90 jusqu'à ce soir il est au prix de 8,90 et jusqu'à ce soir toute commande passée aujourd'hui il y a encore une dernière carte à glisser dans un de vos magazines et c'est une carte licorne d'or oui parce que vous avez vu on est toutes des licornes la licorne d'or qui sera glissée dans un de vos magazines aujourd'hui et qui partira et qui vous donne droit à un an d'abonnement au magazine Idées Affaires donc n'hésitez surtout pas si vous voulez gagner la carte qui reste elle sera mise tout à l'heure dans vos commandes enfin jusqu'à ce soir elle sera mise de lundi pardon dans vos commandes enfin elle sera peut-être mise tout à l'heure mais ça sera expédié lundi voilà si vous n'avez pas reçu votre magazine qu'il est passé en commande attendez encore jusqu'à mardi des fois la neige en plus va faire en sorte que ça va prendre beaucoup de retard tout ça avec la poste vous savez comment ça se passe avec la poste donc j'espère que cela vous a plu si vous voulez nous voir physiquement sachez que nous serons le week-end prochain donc le 9 et le 10 avril on sera avec Mademoiselle Malabar Vigny DIY Périne au salon de Montluçon voilà donc on est vendredi et samedi et on va faire des ateliers couture et vous pouvez vous inscrire depuis notre site dans la rubrique atelier salon donc on sera le 8 et 9 en salon à Montluçon ensuite on va pouvoir se retrouver très vite en mai le 26 mai me semble-t-il mais je veux je vous reconfirmerai le 26 mai nous allons en Belgique wouhou les belges on vient chez vous donc nous allons aller en Belgique alors la date je vous la dis mais on vous la redira on va aller chez les tissus du chien vert qui nous invite avec Mademoiselle Malabar Vigny DIY Betty Jane certainement Gaëlle Couture on va se retrouver chez les tissus du chien vert pour coudre ensemble voilà on va faire un event couture donc pour aller voir un petit peu nos amis belges qu'on n'a pas vu ces dernières années à cause du Covid et à cause surtout de Creativa de Bruxelles qui n'existe plus enfin qui ne se fait plus donc oui alors on va en Auvergne donc Amiba Cathy enfin Cathy je pense je ne sais pas ouais ben voilà bienvenue à Montluçon il y a un jeu concours qui finit si je ne m'abuse c'est quand Périm qui finit notre jeu concours je ne me souviens plus la semaine prochaine je crois donc si vous voulez gagner des places pour Montluçon il y a un jeu concours sur nos réseaux vous pouvez c'est pas fini c'est pas encore fermé donc vous pouvez jouer pour gagner vos places le 4 avril voilà donc le jeu concours s'arrête le 4 avril si vous voulez gagner votre place pour venir nous voir à Montluçon surtout n'hésitez pas à jouer et voilà je crois que j'ai tout dit Périm il y aurait autre chose que je n'aurais pas dit dans ce live qu'il faudrait dire donc j'ai parlé de Montluçon j'ai parlé donc ah oui on prépare idée à faire alors il va bientôt sortir il sort autour du 25-30 avril à la fin de ce mois-ci enfin avant la fin de ce mois-ci donc plutôt autour du 25 on est dessus à fond on est presque dans les finitions du coup si vous voulez commencer à télécharger pour celles qui sont abonnées téléchargez votre numéro 38 puisque le 39 va bientôt sortir donc si vous êtes abonné allez sur votre compte espace membres et téléchargez votre numéro 38 et tous les patrons puisque vous savez un numéro remplace l'autre et une dernière chose que je voulais quand même vous informer si vous déménagez surtout envoyez-nous un mail ne le faites pas que sur le compte internet voilà il faut absolument nous prévenir parce que si vous ne prévenez pas votre magazine ne sera pas répédié à la nouvelle adresse donc voilà n'oubliez pas si vous changez d'adresse un petit mail je change d'adresse voici ma nouvelle adresse voilà donc je ne sais pas si vous avez des petites questions merci en tout cas beaucoup pour cette attention merci pour l'accueil que vous avez fait à notre nouveau idée à couvre je ne vous cache pas qu'on en est assez fiers et on remercie vraiment toutes les créatrices parce qu'on l'a rêvé ce numéro et puis on l'a fait et il ressemble vraiment à ce qu'on voulait c'est-à-dire vraiment plein de créats qui sont très originales je pense et qui vous amènent beaucoup de perspectives de couture avec vos vieux vêtements donc on ne jette plus les vieux jeans on ne jette plus les vieilles chemises non 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 on recycle on refait des nouvelles choses avec donc c'est terminé on ne jette plus rien voilà et puis moi je vais rester avec mon petit cat avant de l'offrir à la personne chez qui il va aller bientôt bon ben je vous souhaite je vous ai convaincu Estelle merci Estelle c'est super ben j'espère vous avoir convaincu l'idée c'est de vous montrer vraiment un peu plus ce qu'il y a dans nos magazines on fait des lives à chaque sortie de magazine sachez-le et ils sont toujours en replay donc si vous n'êtes pas là le jour où je le fais c'est pas grave on n'a pas besoin d'être 300 en live on peut juste être comme là une petite cinquantaine mais je sais que derrière il y aura beaucoup de gens qui vont le regarder voilà maintenant vous savez quoi faire avec vos chutes de tissu merci merci pour votre accueil merci Marilyn merci toujours Marilyn postez vos créations donc n'hésitez pas et même si je voyais tout à l'heure une dame qui disait ah ben c'est trop tard pour des vieilles créations n'hésitez pas on remet toujours en valeur des vieilles créations entre guillemets les tutos n'ont pas d'âge donc si vous avez fait un tuto extrait du magazine et que vous voulez qu'on en parle ou qu'on le montre ben n'hésitez pas on se retrouve à Montluçon et on se retrouve sur les réseaux dans pas très longtemps pour la sortie du nouveau idée affaire numéro 39 qui sera un spécial boudoir mariage fête fête des maîtresses fête des maîtres vous verrez encore plein d'idées allez je vous dis bon après-midi restez couverts restez au chaud et passez avec sur un week-end parce que ce week-end je crois qu'il va refaire beau on vous dit à bientôt merci à vous et puis lisez idées à faire lisez idées à coudre et on vous aime et merci pour tout bonne journée